Un seul de ces rayons peut provoquer le sourire des enfants après la pluie. Un seul de ces rayons peut effacer toute trace d'obscurité. Il est à la fois flamboyant, majestueux et sublime à regarder. Mais trop s'approcher peut vous coûter bien plus qu'un cri de terreur. Il est l'étoile qui brille de mille feux sans jamais paraître faible auprès des planètes qui l'entourent. Et il est aussi celui qui veille et qui donne un sens au système des planètes. C'est là l'essence du Shinigami dont nous allons parler aujourd'hui. Père et maître incontesté du Gotai 13, il est le Shinigami par qui toute l'histoire du Gotai 13 a vu le jour. Yamamoto Genryousai Shigekuni, tel est son nom. Aujourd'hui, nous allons parler de lui en détail. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Sans oublier de me dire en commentaire le prochain personnage que vous voulez que j'aborde. Sans plus tarder, on peut commencer cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 On commence cette vidéo en nous projetant un peu dans le passé, il y a environ plus de 2000 ans. A cette époque, Yamamoto mit en place l'académie Shinigami, où il était enseignant dans sa propre académie. Et aidait par la même occasion les jeunes dotés de facultés spirituelles, il leur aidait à maîtriser les différentes branches de Shinigami. A savoir le Hakuda, le Zansutsu, le Hado et le Oho. Durant cette époque d'enseignant, il fut l'instructeur de plusieurs Shinigami qui devint par la suite de grands capitaines et vice-capitaines. On peut notamment citer Kyuraku, Ukitake et Sasakibe. Il leur apprit tout ce qu'ils savent aujourd'hui et fit d'eux de véritables légendes dans l'histoire de la Soul Society. Mille ans plus tard, Yamamoto érigea l'ordre du Kotei 13, composé de 13 soldats d'élite à la tête de chaque division. Il rassembla alors les plus puissants Shinigami de cette époque et fit d'eux les capitaines des 13 divisions. Ces Shinigami, reconnus par tous, prirent le nom sanguinaire, faisant d'eux les 13 sanguinaires. Ils étaient tous connus pour être un groupe de combattants assoiffés de sang, faisant désister tout envahisseur qui voulait s'approprier la Soul Society. Mais un prit son courage à deux mains et décida de les confronter pour atteindre ses objectifs. Le Van der Reich, commandé par Iwuch. C'est alors que, pour la toute première fois, la garde de la cour décida de passer à l'action. Ce qui semblait être un conflit, se transforma rapidement en génocide. D'une lame, les sanguinaires nettoyèrent complètement la Soul Society des Quincy. Tous furent décimés, sans aucune exception. Même leur chef, qui paraissait extrêmement puissant, fut balayé d'un coup de bankai par Yamaji. Ce fut une victoire écrasante pour les 13 sanguinaires. Après cette époque, le Gotei 13 changea radicalement. En à peine 1000 ans, de Shinigami assoffés de 100, ils devinrent des Shinigami protecteurs. Et c'est à cette époque que la trame principale débuta. Donc, on peut dire que nous sommes à présent à l'arc de la Soul Society. Arc durant lequel on aperçoit Yamaji pour la toute première fois. Directement, on sent déjà qu'il est celui qui donne les directions. Puisqu'il est celui qui préside la réunion des capitaines. On comprend immédiatement les idéologies que Yamamoto défend par la même occasion. C'est une personne qui est très exigeante pour une question de règles au sein de la Soul Society. Il ne tolère pas qu'un Shinigami manque à son devoir ou qu'il bafoue certaines lois. On comprend alors que ce capitaine est un Shinigami qui peut, si on l'oblige, à devenir un monstre sans cœur. Et il va nous le prouver lors de l'exécution de Rukia. Exécution qui a été stoppée grâce à l'intervention de Jichigo. Au même moment, Kyuraku et Okitake détruisent le Sokyoku, forçant Yamamoto à les punir de cet acte. C'est alors que sous un torrent de flammes, le nom et le Shinkai du Zanpakuto de Yamamoto nous est révélé. Rui Jinjaka et sa libération réduirent toute la création de cendres. Tel est son ordre, Shinkai. Ceux qu'il considère comme ses fils seront témoins de son mécontentement. Car sans aucune hésitation, il pousse les deux capitaines à sortir leurs impactos. S'ils ne veulent pas être réduits en cendres par le sien. Mais heureusement pour eux, le combat est stoppé par l'annonce du Sané révélant la trahison d'Aizen. Après cet arc, on reverra Yamamoto durant l'arc des Arankar à donner une nouvelle fois des ordres au capitaine, vu l'urgence qui menace les mondes. Et durant l'arc Wekomundo, il ordonna la création d'une force civile de Karakura pour permettre au capitaine de déployer toute leur puissance. Puis vint l'arc force Karakura, où c'est d'ailleurs dans cet arc que nous verrons Yamamoto sous son grand jour. Dès l'arrivée d'Aizen et de ses partisans, c'est Yamamoto qui ouvre le bal en prenant l'initiative de les enfermer dans une prison de flammes. Une nouvelle fois, le Shinkai est libéré, déferlant les flammes infernales sur le monde. D'un geste de main, une prison de flammes est créée. Jokaku est mort. La bataille peut enfin commencer. Des deux côtés, chacun s'engage dans un combat où l'issue mènera inévitablement à la mort. C'est alors qu'Aizen trouve un moyen d'entrer dans la danse. Une fois dehors, c'est un massacre qui se présente à nos yeux. Un à un, les capitaines tombent jusqu'à ce que Yamamoto décide d'attirer son attention. Le combat est lancé. Sous un torrent de flammes, Yamamoto s'élance sur Aizen, qui est rapidement contrecarré par une hypnose d'Aizen. Mais cela n'arrête pas le commandant. Il se saisit du bras d'Aizen et libère les flammes sur le monde. Et Netsu Jigoku. Piégé par ses flammes, Aizen n'a d'autre choix que de sortir sa carte maîtresse, Wonderwise. Immédiatement, Yamaji réagit à sa présence. Mais hélas, une fois Rui Jinjaka touché, ses flammes sont scellées. Désarmé de son arme de prédilection, Yamamoto n'a d'autre choix que de se battre avec ses points. Rapidement, Wonderwise est gagné sous la multitude de points. Acculé, Wonderwise décide de donner tout ce qu'il a. Mais à sa grande surprise, Yamamoto n'a toujours pas de signe de fatigue. D'un geste des deux mains, il pulvérise Wonderwise, gagnant ainsi son combat. Maintenant que son ennemi est tombé, Yamamoto peut revenir sur Aizen. Mais c'est là où les choses vont se compliquer. Car les flammes scellées de Rui Jinjaka sont stockées à l'intérieur de son ennemi qu'il vient à peine de battre. Et maintenant qu'il a été battu, ses flammes scellées seront libérées sur tout Karakura. Inquié, Yamamoto se hâte à essayer d'atténuer l'explosion. Mais malheureusement, il ne sort pas sans séquelles. Le capitaine s'effondre, mais demeure toujours conscient. Attendant patiemment que son ennemi baisse sa garde pour lui assainir un dernier coup. Il décide ainsi de sacrifier son bras en lançant un sort de ado 96, Ito Kassou, pour tenter de réduire son adversaire. Hélas pour lui, Aizen arrive à s'en sortir avec quelques dégâts. Peu de temps après, il est secouru et mis en lieu sûr par ses hommes. À partir de ce moment, Yamamoto demeurera avec un bras, équipé de son fidèle compagnon, Rui Jinjaka. Maintenant vient l'arc fatidique. L'arc qui changea la vision des lecteurs à propos de plusieurs capitaines. Je veux bien sûr parler de l'arc de la guerre sanglante. Tranquillement installé dans ses quartiers, Yamamoto reçoit la visite d'étrangers, des Quincy. Ceux qui l'avaient exterminé il y a mille ans font leur retour. Après des siècles à se cacher, ils sont prêts à reprendre leur vengeance et ils commencent sans perdre de temps. Sous les yeux de Yamamoto, son vice-capitaine se retrouve épinglé sur le mur par une flèche de Quincy. Un cadeau sanglant est alors déposé sur le chevet de Yamamoto. Furieux, ce dernier décide de punir ceux qui ont fait ça. D'un pas, il envoie les flammes des enfers à ses étrangers. Mais malheureusement, ils ont réussi à fuir. Sous les yeux remplis de colère, Yamamoto voit son élève mourir. Il était son second, son compagnon, mais aussi son apprenant. Il convainque alors les 13 divisions pour les préparer à la guerre qui s'annonce. Peu de temps après, sous une journée comme les autres, une pluie de Reiji s'abat sur la Soul Society. Ils sont là, ce sont eux, les Quincy. Et là, on commence à assister à un massacre sans précédent. Les Shinigami disparaissent les uns après les autres. Les capitaines sont déployés, mais même eux se font submerger. Yamamoto reste dans ses quartiers et observe la situation. N'ayant qu'une seule idée en tête, vengé son apprenant. Dans toute cette guerre, il arrive à débusquer le Sternreiter qui a pris la vie de son lieutenant. Souvent par la même occasion, Shuei. Une fois devant lui, il est victime du Bankai de Shojiro. Son corps et son esprit se remplissent de nostalgie et il se souvient d'un effort de son jeune élève. La rage, la haine et la souffrance l'envahissent. Il s'avance tranquillement vers son ennemi comme un prédateur sur sa proie. Une fois devant elle, c'est avec fureur qu'il fait retentir ses flammes. D'un geste de la main, il ne reste que cendre du Quincy. A présent, il peut honorer la mémoire de son apprenant et partir stopper les envahisseurs. Le commandant s'élève dans le ciel, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Tous entendent son cri de colère. Un cri à la fois assourdissant pour les ennemis et galvanisant pour les troupes. Il apparaît alors devant son ennemi de longue date, Yurabaha. A présent, Yamamoto est venu terminer le travail qu'il avait commencé il y a de cela mille ans. Le combat des titans peut commencer. Un échange de coups alors débute entre les deux combattants. Mais bien trop furieux, Yamamoto décide de mettre rapidement un terme à ce combat. Et il prononce la phrase. Toutes les flammes de Ruijinjaka disparaissent. Le Serai-Tei se retrouve asséché. L'eau et l'air se dessèchent. A présent, il doit se hâter pour terminer le combat. Surpris par aucune émanation de flammes, Yurabaha se questionne sur sa nature. Yamamoto lance l'offensif. L'igaji est lancé. Une seule frappe transforme matière en centre. Yurabaha ne peut donc plus se permettre de prendre de coups. Il opte pour l'attaque. Mais il est rapidement contré par le Niji. Qui engloutit Yamamoto sous une chaleur de 15 millions de degrés Celsius. Yurabaha se retrouve sans armes. Il ne lui reste que ses flèches. Mais même ses armes sont inefficaces face à la colère du commandant. Il décide d'activer son... Mais cela ne semble surprendre guère Yamamoto. Qui continue son offensive en activant Minami. Le sol se retrouve déformé. De la terre sort des bras sclétiques. Puis des têtes. Rapidement, Yamamoto est entouré d'une armée de morts vivants. Des soldats tous tombés au combat sous la lame de Rui Jinjaka. Une fois déployé, l'attaque d'Iwouch se voit décimée. Encerclée et acculée, Iwouch commence à les détruire à coups de pieds et de mains. Mais cette technique, en plus d'appeler les soldats, peut prendre l'apparence d'être chair de l'ennemi qu'ils combattent. Iwouch alors se retrouve prisonnier d'une barrière psychologique. Puisqu'il ne veut plus faire de mal aux êtres qu'ils gèrent. Prisonnier, Yamamoto déclenche le kit. Une frappe destructrice se dégage de Zankanotachi. Incinérant tout ce qui touche hors de l'existence. Cette attaque pousse Iwouch de plein fou. Il le voilà à présent à terre, n'ayant que ses yeux pour pleurer et implorant le pardon de sa majesté. Sous un air étonné, Yamamoto se questionne. Pourquoi implorer le pardon d'une quelconque majesté ? Alors qu'il est celui qui se fait appeler majesté. D'un coup, les quartiers de la première division sont décimés. Il apparaît enfin face à sa copie. L'empereur des Quincy a piégé Yamamoto. Il s'était servi d'un de ses Quincy pour le remplacer dans ce combat. Il décide alors de libérer son Sternreiter qui avait pris sa place de la souffrance. Toutes ses actions sous les yeux de Yamamoto. Il se rend rapidement compte qu'il a été dupé. Immédiatement, les réactifs sont banquins. Mais hélas pour lui, il se le fait voler par le véritable Iwouch. Désarmé, il sait que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Iwouch se saisit alors de son épée. Et d'un geste, il coupe le commandant en chef en deux. Causant une effroyable angoisse dans tout le Seraitei. Cet acte laissa le haut du corps de Yamamoto au sol. Mais le capitaine n'a pas encore dit son dernier mot. Il s'accroche à son ennemi. Des ennemis qui se connaissent depuis mille ans. Se retrouvent enfin sur la ligne d'arrivée. Pour savoir qui des deux gagnera. Et hélas pour notre capitaine, cette ligne d'arrivée a été déjà franchie par Iwouch. Ce dernier pulvérise le reste du corps de Yamamoto accroché à lui. Tout en se rappelant de sa défaite d'il y a mille ans. C'est une défaite pour Yamamoto. Une défaite qui ne le laissa pas en vie. Lui qui fut capitaine commandant pendant plus de mille ans. A n'avoir jamais connu aucun Shinigami pendant ces mille ans plus puissant que lui. Trouve enfin la mort après un plan bien orchestré. Il faut dire que même les couteaux peuvent éroder la pierre. Il est certes mort aujourd'hui. Mais il laisse derrière lui une puissante génération. Pouvons prendre la relève. Car même si nous ne pouvons plus apercevoir les rayons du soleil. Il ne faut pas croire que le soleil lui-même a disparu. Sa haine et sa colère, il part avec. Mais ce qu'il laisse derrière lui, sont son devoir et son enseignement. Tu nous manqueras, Yamaji Dono. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout en vous abonnant à la chaîne pour ne pas rater ce genre de vidéo. Sans oublier de liker cette vidéo si elle vous a plu, pour le soutien. Je n'ai pas trop parlé en détail de son broncaille puisque j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est la vidéo parlant des bankais. Si vous avez le temps, je vous invite à aller la regarder. Eh bien, c'est sur ces mots-là que je vais vous laisser, très cher Nakama. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.